Après la découverte de la nouvelle série 1 5 portes, Karadzak vous présente aujourd'hui la déclinaison 3 portes. Pas de changement esthétique au niveau de l'avant et l'arrière entre les deux carrosseries de série 1. La principale différence porte sur l'adoption sur cette version 3 portes de portes plus importantes, plus longues, mais surtout c'est l'abandon d'entourage de vitres façon d'un coupé. On notera également au niveau de l'arrière que les vitres peuvent avoir un entourage chromé ou noir comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin au niveau des mensurations, cette série 1 3 portes mesure 4,32 mètres, c'est à peu près 8 centimètres de plus que la précédente génération. Si les places avant et la planche de bord sont strictement identiques à la version 5 portes, c'est vraiment à l'arrière que se trouvent les principaux changements de cette série 1 3 portes. Comme vous pouvez le constater, il y a moins de place que ce soit au niveau des jambes ou de la garde au toit. On a plus un sentiment d'engoncement et l'accès est nettement plus compliqué. On termine par un petit point concernant les aspects pratiques avec le volume de chargement de 360 litres, ce qui est plutôt positif. A ce lancement, la série 1 3 portes sera disponible avec toutes les motorisations de la version 5 portes. Elle inaugurera également trois nouveaux moteurs. Tout d'abord en essence, un nouveau entrée de gamme, le 14i qui développe 100 de chevaux. A l'extrême, vous avez la M135i qui développe 320 chevaux. Et en diesel, un nouveau moteur, celui qu'on a aujourd'hui, le 25D, qui remplace le 23D. Un moteur 4 cylindres, twin turbo, d'une puissance de 218 chevaux. Autant dire tout de suite que c'est un moteur qui nous a énormément plu, parce que très coupleux, 450 Nm. On ressent tout de suite l'effet du turbo et du couple. Il y a du couple et de la reprise à tous les régimes. Vraiment très agréable à utiliser. Un petit peu pouce au crime, parce que respecter les limitations de vitesse avec ce moteur, c'est très très difficile. Au niveau de la consommation, en s'amusant un petit peu, on est aux environs de 7 litres au sens, ce qui est plutôt raisonnable vu les accélérations et les reprises. Au niveau du comportement de cette version 3 portes de la série 1, pas grand chose à dire. On retrouve les progrès qui ont été effectués sur la version 5 portes. Plus confortable que l'ancienne génération, une direction toujours aussi précise, toujours aussi agréable. On sent vraiment un comportement de petit coupé, et ça correspond bien à cette version 3 portes de la série 1. Mais globalement, un véhicule très satisfaisant, très agréable, surtout avec le 25D, quand il est couplé à la boîte automatique à 8 rapports. Alors que retenir de cette série 1 3 portes ? Avant tout, qu'elle gagne en dynamisme, ce qu'elle perd en praticité. Puisqu'en effet, la disparition des deux portes arrière complique la vie quotidienne. Toutefois, elle gagne en dynamisme, que ce soit au niveau du style, mais également du comportement. Notamment avec ce nouveau moteur, le 125D, qui a un vrai bonheur. Si vous avez la possibilité, achetez-le, vous ne le regretterez pas. Les prix sont relativement calqués sur ceux de la version 5 portes. Ils sont 750 euros moins chers, avec une fourchette comprise entre 23 700 euros et 44 850 euros.